Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée, c'est avec vous Nalimane Noëli. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, la visite de travail qu'effectue le ministre tunisien des affaires étrangères en Algérie, Mohamed Dali Nafti, s'entretient avec le chef de la diplomatie algérienne. L'axe Tunis-Alger-Tripoli incontournable pour la sécurité et la stabilité de la région, un nouveau cadre de travail initié par l'Algérie. Le projet de loi de finances 2025 devant la commission spécialisée de l'APN. Le texte prévoit notamment l'augmentation des dépenses de près de 10%. Au Proche-Orient, l'armée d'occupation israélienne poursuit ses exactions. Un nettoyage ethnique est en cours dans le nord de Raza, près de 500 martyrs en 24 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre tunisien des affaires étrangères effectue une visite de travail en Algérie. Mohamed Ali Nafti s'est entretenu ce matin avec le chef de la diplomatie algérienne, Mohamed Attaf, au siège du ministère, avant un point de presse conjoint. Nafti a mis en avant l'importance de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays notamment. Nous aspirons à une nouvelle étape de coopération, de solidarité, de complémentarité et de partenariat stratégique dans différents secteurs, qui concernent notamment notre sécurité alimentaire, énergétique, entre autres. Les mécanismes sont déjà là, mais il faut les renforcer et faire preuve d'initiative pour renforcer nos relations et en faire profiter les futures générations. Nos deux dirigeants ont adopté une nouvelle approche qui répond aux besoins actuels. La concertation est importante entre les deux pays, au regard notamment du contexte régional, mais également international, a affirmé le ministre Ahmed Attaf des propos recueillis par l'Iasterini. Nous avons abordé ensemble la préparation de la prochaine rencontre tripartite entre nos deux pays et la Libye. La tenue de ce sommet est prévue à Tripoli prochainement. Nous sommes convaincus et nous devons respecter les recommandations et décisions du dernier sommet tenu à Tunis, pour ce qui est de nos intérêts communs et nos priorités. Nous avons également évoqué la situation en Palestine occupée et au Liban. Nous avons donc des extraits de l'intervention du ministre Ahmed Attaf, mais également le ministre des Affaires étrangères tunisien, recueilli lors d'un point de presse conjoint par l'IS Terrinil. La suite du journal sur Alger Chantrois, avec cette visite de travail qu'effectue le ministre tunisien des Affaires étrangères, une visite qui intervient au lendemain du déplacement du président du conseil présidentiel libyen en Algérie, avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il avait été question de la tenue du prochain sommet tripartite en Libye, ainsi que lancé à l'initiative de l'Algérie, dont la première rencontre avait eu lieu à Carthage. Il s'agit d'un nouveau cadre de travail destiné à renforcer la coopération entre ces pays. Sophia Boukarcha. Il s'agit de lancer une nouvelle dynamique de coopération. L'axe tripartite Alger-Tunis-Tripouli s'impose qu'une exigence incontournable dans le contexte actuel. La coopération n'est pas seulement stratégique, mais également essentielle pour la stabilité de toute la région. Ammar Berzouz, professeur en sciences politiques. Il y a un nouvel ordre qui se dessine et qui est basé sur les alliances, sur les intégrations régionales. Et l'Algérie est consciente qu'elle doit renforcer ses relations multilatérales. L'espace géopolitique qu'elle doit privilégier en premier, c'est d'abord le Maghreb et l'Algérie aussi ciblée en tant qu'acteur majeur sur la scène régionale. Certaines forces veulent l'affaiblir comme état pivot parce qu'elle a des positions engagées pour les causes justes. Il s'agit donc de redynamiser l'espace maghrébin entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il s'agit donc de lancer une nouvelle dynamique d'intégration, de recomposition géopolitique. En plus de la sécurisation des frontières, les trois pays doivent renforcer la coopération économique. Mahlouf Sahel, politologue. Sur des thématiques qui intéressent les trois pays et qui les concernent d'une façon connue, notamment en ce qui se rapporte à la sécurité des frontières et aussi au développement des régions frontalières. Élargir aussi la concertation et la coordination. Pourquoi pas sur de nouvelles pistes qui pourraient toucher d'autres domaines, notamment relancer les échanges commerciaux, peut-être réfléchir du lancement d'un certain nombre d'investissements croisés. Un deuxième sommet sera prochainement organisé pour approfondir cette coopération tripartite et définir de nouvelles mesures concrètes afin de garantir une stabilité durable et un développement harmonieux dans la région. Le projet de loi de finances 2025 en examen à l'Assemblée populaire nationale. Il a été présenté il y a quelques jours en commission par le premier argentier du pays. Le texte prévoit une augmentation sensible du budget d'équipement. Les transferts sociaux augmentent également. Des dépenses en hausse de près de 10%. L'économiste Mahfoud Kaoubi en parlait dans l'invité de la matinale avec Naryman Mendil. Dans le budget fonctionnement, il y a le chapitre revalorisation des salaires de certains secteurs ministériels, dont l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé, qui ont vu les régimes indemnités révisés. Les statuts qui incluent donc des augmentations salarielles doivent être pris en charge par la loi de finances qui a été fait d'ailleurs. Idem pour la revalorisation des bourses des étudiants qui s'impacteront, certes, pas d'une manière assez grande en termes de dépenses, mais quand même qui font naître des besoins en matière de dépenses. Maintenant, pour la partie équipement, les mines, les grands projets sur lesquels mise le gouvernement, et qui en grande partie ont été pris en charge par un financement de trésor, qui ont un impact réel sur la dépense. Le ministre de l'enseignement supérieur a rencontré hier au siège du ministère les représentants des étudiants des différentes facultés de sciences médicales, avec lesquels il a évoqué les préoccupations des étudiants. Kemal Badali a décidé d'une batterie de mesures pour les prendre en charge, notamment l'augmentation du nombre de postes au concours d'accès au cycle des études médicales spécialisées à 4045 postes, au lieu de 3045, et de fixer la date du 15 décembre comme dernier délai pour le dépôt du dossier d'accréditation. Une campagne de sensibilisation et d'information sur l'importance de l'adhésion au système de sécurité sociale a été lancée au profit des étudiants par la Caisse nationale des assurances sociales, une campagne qui vise à renforcer la prise de conscience sur l'importance de l'adhésion à ce système de sécurité sociale afin de garantir aux étudiants l'accès aux divers services. Retour à présent sur l'incident, l'effondrement ce week-end d'un immeuble à Bouchard. Il n'y a pas eu de victimes, fort heureusement. La mise en place d'une commission technique spécialisée regroupant des experts du CTC et d'autres responsables a permis de mener une inspection approfondie des bâtiments touchés dans le but d'identifier les éventuelles défaillances dans la conception des travaux. Plus de détails avec Ali Brahim, directeur général adjoint du CTC. Il est contacté par Ibti Haladoun. Il y a une équipe qui a été diligentée sur le terrain, d'âge et de renforcée par la direction régionale de l'Ouest avec toutes les équipes de la région à Bouchard. On était donc pratiquement plus de 25 experts sur le terrain. Aujourd'hui, pour pouvoir donner des informations à M. le ministre, nous sommes en train de finaliser un rapport d'étape qui donne des conclusions déjà assez intéressantes pour qu'au moins qu'il y ait des décisions et visibilité par rapport à ce qui reste notamment les blocs mitoyens et tous les bâtiments qui ne présentent pratiquement pas d'indice alarmant. Donc il n'y a pas d'élément qui fait que ces bâtiments ne la surviennent. Il y a pratiquement une stabilité de la structure. Maintenant, nous sommes en train de finaliser le rapport. On a intitulé le rapport d'étape. On va les transmettre à M. le ministre. Et on complètera certainement cette intervention par des investigations approfondies. Direction la bande de Raza où l'armée d'occupation israélienne poursuit ses exactions. L'opération au sol menée dans le nord de l'enclave fait près de 500 martyrs en 24 heures. Plus de détails avec Fares Awad, membre des services de santé au nord de Raza. Il est joint par Karima Benour. L'occupant encercle le camp de Jabalia depuis trois semaines. Les soldats ont tiré sur El Fallujah et le centre de Jabalia. Les réfugiés se sont dirigés vers Beytleria, où il y a un surpeuplement. Hier, ils ont bombardé une maison qui abritait 70 personnes, dont des femmes et des enfants, avec une bombe énorme, sans parler des mines placées entre les maisons. C'est comme ça qu'ils veulent chasser la population de la région sous le silence mortel de la communauté internationale. Hier soir, un fait nous a marqué terriblement. Une ambulance contenant des blessés a été ciblée, faisant deux chahides, une femme qui venait d'accoucher. C'est très grave. Les chouhadas dépassent les 500 durant les dernières 24 heures. On n'a jamais assisté à ce genre de massacre. Et en six jours d'année occupée, au moins 30 Palestiniens ont été arrêtés les dernières heures par les forces d'occupation, ce qui porte à 11 300 le nombre de détenus depuis le 7 octobre. Et ce matin, plus d'un millier de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection de la police israélienne. De nouvelles autorisations de forage viennent d'être délivrées dans la villaya de Bouhara. Une nécessité pour le secteur de l'agriculture, en particulier les détails avec Aris Chachois. En raison du stress étrique enregistré durant les dernières années et qui a sérieusement impacté les barrages, il est nécessaire de compenser le déficit en eau potable par les eaux souterraines. A cet effet, le recours au forage serait l'alternative. Plus de 6 000 demandes de réalisation de forage sont déposées au niveau de la DRE de Bouhara. Détails avec Charazade Hellel, cadre à la DRE de Bouhara. La direction de l'hydraulique de la villaya de Bouhara a enregistré 678 demandes d'utilisation d'eau souterraine, soit par forage ou puits. Et on a octroyé pour l'année 2024 421 autorisations, dont par mois 122 pour usage agricole, irrigation, 40 autorisations pour alimentation en eau potable et on a octroyé 59 autorisations. La même responsable affirme que la réception des demandes est quotidienne, le dossier est simple à fournir et la réponse est dans les meilleurs délais. Quels que soient les efforts fournis pour la production de l'eau, son utilisation rationnelle demeure recommandée. Bouhara Aris Chachois, Algichandrois. Escal à Djidjel à présent où l'activité de plusieurs abattoirs communaux est suspendue pour des considérations d'hygiène entre autres. Les précisions de Abdelhamid Zouad. Ces structures ne répondent pas à plusieurs critères. Cette activité reposant essentiellement sur les normes et les conditions d'hygiène strictes. Les explications de Dahman Mohamed, inspecteur vétérinaire en chef auprès de la DSA Djidjel. On a enregistré la fermeture de deux abattoirs pour cause de manque d'hygiène, manque d'équipement, donc mauvaise gestion, on peut dire un délaissement de la part de certains responsables de ces abattoirs. Vraiment le malheur c'est que l'abattoir municipal de la ville de Djidjel qui alimente toute la population de Djidjel qui dépasse les 240 000 habitants et malgré ça les autorités locales, je parle de l'APC qui a laissé l'abattoir se dégrader, l'équipement est défaillant, les chambres à Fouad sont en arrêt depuis plus de six mois. Djidjel, Abdelhamid Zouad, ALG3. En sport à retenir cette information Hamza Rahmouni, le report des championnats d'Algérie de basketball, messieurs et dames. La super division, un messieurs initialement prévu pour ce vendredi 25 octobre a été reporté pour le 8 et le 9 novembre, tandis que le championnat national division 1 d'âme initialement prévu pour le 1er et 2 novembre a été reporté pour le 15 et le 16 novembre. Ce report a été décidé par la Fédération algérienne de basketball suite aux problèmes financiers et administratifs de nos clubs. Merci Hamza, merci Ardouane, CSI et Selma Figir qui étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Morada à la console technique, Mouni Ostrimi, Né Tahar Lefkoum à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Benoulou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !